salut copains voilà encore une fois on a décidé de faire une petite vidéo explicative voilà on va voir si ça peut vous aider ici on va vous parler du prochain boss la conscience collective alors la conscience collective est un boss qu'on a déjà vu en HM en NM pardon vous connaissez la base de la strat de base on va juste faire un petit récap des choses auxquelles il faut faire attention et aux choses auxquelles il ne faut pas trop faire attention alors pour ce qui est de la conscience collective voilà donc aux poules les deux tanks chacun prend un boss du début à la fin du combat donc les boss prennent les tanks prennent les boss il est place paquet au début donc vous les plaquez deux au mur le raid doit toujours se trouver derrière les boss pourquoi tout simplement parce que l'un des boss fait un clive il ne faut absolument pas que les que le raid prennent ce clive donc un des tanks doit prendre le gros et le cs en boucle l'autre doit juste prendre son clive et l'esquiver l'esquivation est très facile je vais vous montrer comment alors pour ce qui est du combat en règle générale vous commencez on va avoir deux types d'ad on va avoir les drones que j'appelle les scarabées voilà alors pour ce qui est des scarabées c'est très très simple on va paquer tout le monde au cul du boss à savoir que le gros scarabée doit être pris directement par l'un des de tanks si vous ne prenez pas directement le gros scarabée il risque de tuer le dps qu'il a en aggro ou l'huile donc les tanks merci de bien faire attention de prendre directement le gros scarabée pour les autres les dps donc vous attendez que tout le monde soit bien au cas qui vous fait du clive fait du stun tout fonctionne à part le gros scarabée les autres les petits peuvent être stenable il n'y a pas de souci de ce côté là vous faites la grosse aoe vous voulez tuer le plus vite possible avant l'arrivée du prochain type d'ad alors en hm également ici vous voyez on va avoir là le vide résonant le vide résonant c'est quoi c'est juste une zone qui fait exploser qui vous explose le but du jeu étant que vous dépaquer le plus vite possible à plus de 5 mètres les uns des autres pour ceux qui ont big weeks en tout cas vous allez avoir un cadre où il va vous montrer la range plus de 5 mètres c'est qu'un allié dedans vous en éloignez jusqu'à ce que le cadre soit totalement vide voilà essayez de faciliter la vie aux healers dépaquer vous et exploser à l'écart du raid une fois que l'explosion est faite directement vous repaquer au cul du boss donc ici il ya l'interface voyez que les deux boss sont dépaqués chaque tank va d'un côté à plus de 20 m l'un de l'autre encore une fois ici vous voyez directement le clive dont je parlais pour les tanks il va l'incante vous avez largement le temps de vous déplacer et de l'esquiver une fois qu'il a balancé son cast le qui va apparaître avec des tentacules etc etc pour l'autre tank juste faire attention à bien c est constamment le cast de l'autre boss alors ici vous voyez l'arrivée des des bourdon moi je vais les appeler bourdon voilà donc les bourdon ne peuvent pas être tankés ils ont une agro aléatoire ils ne peuvent pas être pris ils peuvent pas être pris par agro par contre les casteurs doivent être doit faire leur boulot et faire le focus maximum dessus à savoir que au plus vite vous voulez tomber au mieux c'est arrivé à 3% vous risquez d'avoir si vous ne faites pas un focus les bourdon vont récupérer de leur pv donc tomber les le plus vite possible les diages peuvent donner un coup de main vu qu'ils ont une mobilité plus grande que tous les autres dps cac alors on va tomber le plus vite possible avant l'arrivée des autres ad donc le raid toujours au cul du boss le maximum paquet en faisant attention aux flaques d'acide qui sont laissés par la mort des petits scarabées ou par les groupes bourdon alors il ya aussi il est roulé boulé je vous le rappelle les roulé boulé apparaissent aux quatre coins de la map et vont toujours en ligne droite éviter de être dans leur trajectoire si vous prenez un ça va si vous en prenez deux c'est mort derrière eux il laisse également des flaques de temps en temps donc éviter les flaques d'acide voilà le combat a été résumé maintenant on va vous montrer je vais vous montrer une petite map récapitulative donc ici vous avez donc les deux tanks avec les deux boss chacun tanker d'un côté en mode boss des paquets on voit bien ici la range du clive le tank doit l'esquiver le vide résonant donc voyez ici c'est représenté tout le monde se dépaque à plus de cinq mètres les uns des autres il expose et vous repaquer directement au cul du boss les scarabées doivent être paqués stun dps en aoe avec un focus uniquement un sur le drone en éruption donc le gros ad et alors vous avez également les bourdon les bourdon qui s'appelle tard acquir eux uniquement focus par les casteurs et ou pas les dh bien entendu si vous avez si on a beaucoup plus de cac que de des casteurs tous les cac d'oxy mettre ceci est une logique imparable voyez également les acquires d'acide eux qui donc c'est lir ou les boulets eux ils vont en ligne droite et éviter les esquiver tout ce que vous pouvez esquiver tout ce qui est dégâts vous pouvez éviter pour ce qui est des ils faire attention au changement de phase des deux à des deux boss pardon chaque fois qu'un que les boss change de face ils font une incantation et font des gros dégâts alors ces dégâts sont proportionnels à chaque fois ce qui change ils augmentent de 15% à partir du troisième quatrième voire peut-être du cinquième ça va devenir de pire en pire donc essayer de garder un maximum de cd pour tenir tout le raid en vie surtout des gros de cd de survie voilà j'ai fait le tour je ne pense pas oublié avoir oublié quoi que ce soit si c'est le cas je vous le rappellerai directement pendant le raid merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me donner vos avis ou laisser des commentaires sur ce à plus